bonjour les amis c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous aujourd'hui je vais vous envoyer une recette on va voyager dans la nature pour que vous soyez des femmes doux pour que vos maris vous adorent dans votre foyer dans vos relations vous soyez des femmes que les hommes vont adorer il va t'adorer ma soeur il va t'adorer un homme est né pour adorer une femme regardez le faux mieux est ce que vous avez déjà entendu parler de ça c'est céréales qui est tellement rare on n'en parle pas beaucoup mais vous ne savez pas les bienfaits du fognon dans une relation avec un homme le fognon si vous avez le temps si vous pouvez utiliser le fognon pour faire tous les astuces que vous voulez pour que votre mari vous adore les filles l'amour là c'est doux je vais vous montrer comment ça se passe le fognon là quand tu as eu quand c'est cuit ça devient noir voilà ces graines là qui sont là voilà le fognon quand c'est cuit il est noir je veux dire gris tu le prends tu le mets dans l'eau tu fais tu fais comme couscous que tu vas faire comme couscous si tu as fait couscous comme couscous là ça dit c'est bien amouli c'est bien passé si c'est pas cuit c'est dur normalement quand c'est cuit là tu fais comme ça ça tire peu voilà c'est ça devient mou voilà pareil comme le couscous mais le fognon lui il a sa particularité c'est qu'il est fade en goût il n'a pas de goût il est fade il te donne même envie de le manger mais en fait le fognon il faut l'associer avec du lait je vais vous expliquer pourquoi parce que le fognon qui est là lui si tu le donne un cadeau un nom c'est lui que tu as rencontré un homme et que tu souhaites que cet homme là il t'adore il va t'adorer il faut lui donner même que ça soit puis tu lui donne un cadeau tu y avoir une recette de chez moi chéri au il faut prendre le fognon là tu vas toi mais tu vas tu vas tu vas le déguster il pareil comme le couscous par exemple et puis tu lui donne cette personne même dans 20 ans il va pas vous oublier si tu le donnes un cadeau il va il va toujours penser à cette action que tu lui as fait en fait le fognon lui les comme ça si tu lui donnes un cadeau c'est pour ça c'est rare c'est sérieux qu'on ne parle pas de ça beaucoup mais c'est bien fait pour rassembler deux personnes est hyper fabuleuse les filles je vais vous dit comment vous allez fait quand vous voyez que vous avez un nouveau gars ou les moments qui sont dans les foyers qui souffle et mon mari ne me regarde pas et mon chéri on ne fait pas si je vais vous dire une chose si tu veux qu'un homme t'adore si tu veux qu'un homme te prend comme sa presse princesse quand tu vas chercher des astuces là il faut pas chercher d'abord à le conquérir si tu cherches à conquérir ton mari il va s'éloigner de toi c'est secret que je vous donne parce que tous les moments qui courent ou bien les filles qui courent pour dire à mon copain moi ça ne va pas il faut avoir la connaissance de pouvoir arranger une vie de couple sinon tu vas la raté parce que quand vous allez chercher des astuces pour que votre mari vous aime la première des choses vous donnez le nom de votre mari vous donnez vous même votre nom pour qu'on puisse arrangir la chose non dans un premier temps là ce n'est pas votre mari qui a le problème c'est vous qui avez le problème parce que du moment il veut plus vous voir le problème est sur vous le combat est sur vous quelque chose en vous empêche ce monsieur de venir vers vous quelque chose en vous repousse cette personne ce n'est pas vous qui parlez mais c'est cette chose qui en vous qui parle alors c'est une cette personne alors il n'a plus envie de vous parler donc il faut enlever d'abord cette chose là et maintenant vous allez courir mais non conquérir votre mari il ya beaucoup de façons de le faire et si vous êtes pressé aussi votre mari ne va pas vous dégâter c'est conseil que je donne parce que vraiment il ya beaucoup de personnes qui font ça et dès que vous commencez à vouloir attraper votre mari avec des astuces vous voyez que le monsieur s'éloigne il vous même qui vous dit même des choses même qui vous dépassent on ne fait pas ça vous allez préparer le fourgneau comme vous avez préparé le mille comme vous avez prépare dans le couscoussi et vous faites ça bien c'est chaud vous allez chercher du yaourt tout simplement tout simplement du lait le lait on le donne aux enfants pour qu'ils grandissent mais ce qui est intéressant le lait ni l'enfant et la mère quand vous utilisez le lait pour faire une astuce comme associer le lait et le fourgneau vous allez accentuer l'amour entre vous et votre partenaire il va plus vous aimez comme un enfant aime sa mère c'est une astuce hyper fabuleuse c'est pour ça vous voyez chez les mondes et les mondes et ils ont beaucoup le lait et il faut beaucoup des recettes à base de lait parce que ça adoucit et ça unifie les gens vous avez tout simplement utiliser le lait de vache en yaourt pour ceux qui peuvent acheter du yaourt vous achetez le fourgneau tout simplement et vous le faites comme si vous avez cuit le couscous et vous allez prendre juste un peu le mélanger avec le yaourt ou si vous pouvez fait du yaourt vous même vous le faites et vous mettez les c'est cette ce truc dans le couscous et dans le dans le yaourt que vous mélangez on appelle ça le dégay en afrique de l'ouest c'est très bon c'est très doux mais attention dans le yaourt là il ne faut pas rajouter le vinaigre parce que il y a des gens lorsqu'ils font le yaourt ils rajoutent le vinaigre alors que le vinaigre associé au lait est très dangereux dans les astuces il ne faut jamais rajouter le lait et le vinaigre ensemble pour pouvoir faire une astuce et attirer par exemple l'attention d'une personne ça ne va pas marcher ça va aggraver la situation donc si vous pouvez prendre du yaourt neutre qui n'est pas du tout mélangé avec le vinaigre vous le mélangez tout simplement avec le fourgneau et vous avez fait une bonne petite recette que vous allez donner à votre mari avec un cas d'amour le lait et le fourgneau votre mari vous allez renfoncer votre amour avec votre mari et puis en plus vous allez tout simplement est encore il va être encore plus amoureux de vous les hommes peuvent favoriser et fait cette petite recette le problème avec les hommes c'est très compliqué à c'est qu'ils sont dans l'heure et donc danser dans un couple il ne s'y met pas aussi de temps en temps des petites recettes à votre femme des petites cuisines à votre femme va permettre à ce que votre femme vous adore parce que dans le foyer le plus souvent c'est la femme qui fait presque tout la cuisine c'est elle le ménage c'est le lait c'est donc le jour où aussi vous voulez faire le ménage vous voulez faire le lait vous voulez cuisiner elle va trouver ça un peu bizarre mais essayez de changer vos habitudes dans votre vie de cours vous allez voir que votre femme va apprécier et ça va renfoncer l'amour entre vous et vous allez profiter pour faire la petite recette de dégay le lait et le fourgneau ensemble que vous allez offrir à votre femme avec beaucoup de glaçons je pense qu'elle va même apprécier et elle a trop apprécié et lorsque votre femme en train de manger demandez lui de prendre une partie et de vous donner pour que vous puissiez aussi en manger et vous allez voir que tous les deux vous serez amoureux vous allez vous adorer et vous allez vous aimer sur de long terme l'amour a besoin d'entretien l'amour elle a besoin que vous l'entretenez pour que vous vous aimez et pour que votre amour du plus longtemps vous avez besoin de quelques astuces et si possible ensemble si vous pouvez faire des bains les bains de déblocage pour ne pas un coup que les esprits et les attaques de la jalousie de votre amour vous atteigne faites de temps en temps quelques petits bains de purification adapté à votre rencontre ce sont des choses qui peuvent vraiment vous aider à renfoncer encore et à protéger la clôture de protection de votre amour pour ne pas que quelque chose ni un esprit ni une personne jaloux pu rentrer entre vous